Selon le directeur de la planification de l'administration et des finances d'EPAF, M. Nassis Aghani, cette revue est une occasion pour examiner le point d'exécution globale du PTA Gestion 2022 du ministère des Enseignements supérieurs et de la Recherche scientifique et analyser les performances de ce sous-secteur. Dans son mot de bienvenue, il a informé que beaucoup de réalisations ont été faites lors de l'exécution du plan de travail annuel Gestion 2022 en dépit des difficultés rencontrées. Après une année de gestion, le bon sens voudrait qu'on se retrouve pour apprécier les performances réalisées, mais également ressortir les difficultés rencontrées et proposer des approches de solutions. Pendant deux jours, nous aurons à échanger sur les résultats obtenus dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au titre de l'année 2022. La première journée sera consacrée à l'examen du point global d'exécution physique et financière du PTA, du point sur les marchés et une partie des points d'exécution des programmes budgétaires. La deuxième journée sera dédiée entre autres à l'examen des performances du reste des programmes et à l'appréciation des réalisations du programme d'investissement public PIP du ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour le compte de la gestion 2022. Pour Mme le ministre, cette revue des performances marque une étape fondamentale dans la dynamique de la gestion axée sur les résultats de développement. Son objectif est de faire la reddition de comptes pour la gestion du plan de travail annuel 2022, d'apprécier les résultats obtenus, de partager les bonnes pratiques. Dans le cadre de la gestion axée sur les résultats, orientée en mode programme, une revue de performance est un exercice d'auto-évaluation qui permet entre autres de déceler les faiblesses de l'exercice antérieur afin d'améliorer la gestion qui suit. Au thème de l'exercice budgétaire 2022, nous avons enregistré globalement un taux d'exécution physique de 116,12% contre 81,111% en 2021. Quant au taux de réalisation financière, il s'élève à 73,08% base d'engagement et 66,52% base d'ordonnancement contre, respectivement, 82,03% et 81,31% en 2021. Mesdames et messieurs, la désagrégation de cet eau par programme affiche ce qui suit. Programme pilote et soutien au service, 55,40%. Programme enseignement supérieur, 62,86%. Programme recherche scientifique et innovation, 84,12%. Programme vie de l'étudiant, 79,80%. A l'aune donc de ces résultats, sans vouloir tomber dans l'auto-satisfaction, mesdames et messieurs, je voudrais saluer ici l'ensemble des acteurs pour les résultats obtenus et vous encourager fortement à poursuivre cette dynamique. Évidemment, nous avons une baisse par rapport à l'année précédente, mais dès que nous savons à quoi nous accrochons la baisse, nous pouvons mieux nous armer pour cette année qui commence. Tout le monde sait qu'il y a eu de la formation au nouveau mode de gestion avec les exigences liées à la mise en place du SICOREF et du SIGFP. Et dès qu'il y a un nouveau mode de gestion, cela s'accompagne toujours d'un temps d'adaptation. Et dès que le temps se retrouve déjà en train d'être affecté par de nouveaux facteurs, il est clair qu'à la fin, nous puissions ne pas atteindre les niveaux escomptés, les niveaux auxquels nous nous sommes déjà projetés. Je dois également reconnaître, mesdames et messieurs, qu'à l'interne, nous-mêmes, nous avons eu quelques difficultés. S'il y a des gestionnaires, certains gestionnaires qui s'en sortent très très bien dans l'organisation de tout le processus, il y en a qui sont nouveaux, il y en a qui n'ont pas totalement encore maîtrisé tout le processus. Notons que ces assises dureront deux jours et se tiennent à l'ISBAR de Cotonou.